bonjour tout le monde alors aujourd'hui j'ai eu envie de consacrer mon sujet à en fait à tout ce qui est relatif aux maisons mobiles flexible autonome démontable écologique ou encore maisons passives donc en fait tout ce qui permet d'avoir un peu plus on va dire de liberté ou avoir une sensation de plus de liberté alors déjà c'est quoi une maison mobile la maison mobile pourquoi on se pose cette question aujourd'hui parce que ben en 2017 on s'aperçoit d'un truc c'est que tout le monde n'a pas de maison et que de nombreuses perches personnes en fait ben comme tout le monde cherche à se loger et cherche donc des alternatives soit en fonction de leur pouvoir d'achat ou soit tout simplement par rapport à une volonté qui leur est propre donc alors la maison mobile ou encore on l'appelle mobile home en anglais ben ça peut être une habitation comme je vous ai dit primaire ou encore secondaire et cette habitation en fait elle dérive de la caravane mobile et c'est quelque chose qui revient très à la mode de nos jours mais qui pour autant existe depuis la création de la voiture donc ces habitations en fait qu'on va dire non traditionnelle et non conventionnelle ben elles peuvent être des habitations de type permanente ou non c'est un mouvement qui est plutôt venu on va dire des états unis tous ces habitations parmi ces habitations mais on va dire qu'il ya le mobilhome il ya la tinie house donc on parle beaucoup notamment un petit projet breton qui est lancé là dessus alors tinie house c'est quoi en anglais ben ces maisons minuscules on a aussi les caravanes et ben galop les yurts de mongolie des tipis enfin des tentes enfin tout est possible et l'innovation avance grandement il ya beaucoup de créativité dans ce domaine donc alors toutes ces habitations elles sont venues donc des états unis et c'est arrivé avec quel mouvement belle et les difficultés de se loger donc il ya eu par exemple la tempête catherine a en 2005 mais aussi et surtout il ya eu la crise des ce prime en 2008 et notamment la crise immobilière et la crise systémique qui est arrivé après ça donc voilà on a eu un effet domino et ben on en a tous et on en pâtit tous donc voilà alors si maintenant on s'intéresse à peu près à la fourchette de prix de ces différentes installations en fonction de nos moyens ben tout est possible ça va vraiment de la base on va dire moins de 5000 à plus de 100 mille en fait donc si vous regardez les yurts vous voulez une yurte de 15 mètres carrés allez ça va osciller entre 2000 et 5000 en fonction de des matériaux de la solidité après si vous regardez le mobilhome en occasion vous allez pouvoir en trouver à tous les prix voilà on peut démarrer à 7000 euros et en neuf vous pouvez aller de 20 30 à 50 cas eux quoi donc qu'à eux 50 mille euros quoi après dans la tinie house ben vous pouvez vous déjà la tinie house vous la fabriquer vous même il ya des sociétés qui commencent à le faire et comme je vous ai dit en bretagne notamment mais vous pouvez le faire vous même alors la tinie house en règle générale elle va faire entre 12 17 mètres carrés et ça en fait avec le prix des matériaux vous pouvez la réaliser pour un coup aller au silence si vous êtes dégourdi ou pas dégourdi et et bricoleur entre 10 15 et 20 cas eux donc vingt mille euros si vous la prenez neuf en tout fait ben là c'est variable aussi ces fonctions des matériaux qui vont utiliser de la surface de l'importance de la sécurité également qui a été mise en place donc là ça va être entre 20 30 et 40 cas eux je dirais qu'en moyenne une tinie house vous pouvez l'obtenir pour 25 à eux donc sans compter qu'après faut la transporter et voilà donc ça c'est un coût également alors si maintenant on fait un peu le listing de quelles seraient les opportunités d'être dans une tinie house ben en premier lieu la première chose à laquelle on pense ben c'est se loger de c'est éviter les dépenses par exemple ben c'est diminuer les taxes les charges taxe habitation taxe foncière voilà tous ces taxes qui s'ajoutent après dans les opportunités je dirais que ce qui est chouette c'est que il y a beaucoup d'innovation dans la construction de ces maisons mobiles en plus c'est devenu hyper moderne donc en fait vous pouvez avoir des choses très très confortable et puis en plus c'est original quelque part si vous aimez l'originalité ça peut être sympa et puis en plus de ça surtout basse une sensation peut-être de liberté parce que vous pouvez la déplacer et l'installer où vous le souhaitez mais attention à la réglementation bien sûr et vous pouvez même imaginer l'installer en fait sur un terrain donc non viabilisé c'est à dire non desservi en fait par les réseaux publics et voilà ça peut vous faciliter la survie à la crise alors vous pouvez vous même comme je vous ai dit la fabriquer en prenant tout simplement en fait une base à cette base c'est l'essieu vous pouvez récupérer sur une caravane sur une remorque et après ça si vous êtes un peu dégourdi et que vous vous débrouillez bien ben vous pouvez construire vous même votre tiny house comme je vous ai dit à mon avis faut compter entre eux pour quelque chose de très correct entre 10 et 15 ke bien équipé mais là aussi faites attention à la réglementation matériaux le poids etc la réglementation est en train d'évoluer je reviendrai dessus et pourquoi c'est quoi l'opportunité en fait d'avoir une maison mobile bah c'est également un contexte de crise comme on vient de le dire crise des subprimes crise systémique enfin bon bref cette crise là elle fait qu'aujourd'hui on est dans un futur qui est plus ou moins incertain délicat pour certains très difficile même et que ça permet d'éviter aux gens de s'endetter justement face à cet avenir incertain et ça répond en fait juste à un besoin voire même un mode de vie un choix de vie en fait en mode alternatif alors si maintenant je reviens aux risques à les risques c'est quoi attention il ya une réglementation c'est soumis à la réglementation en fait des habitats mobiles et légers même s'il ya beaucoup de vie vide juridique là dans ce dans ce secteur de réglementation c'est en train d'évoluer il ya beaucoup de choses qui vont être légiférées ou pas alors il ya aussi un autre point dans les risques j'aimerais citer face à ce type d'habitation c'est le risque lié aux intempéries les oragans les tornades les pluies et puis un autre point aussi qui peut être embêtant faut pas être trop exigeant niveau place parce que ça fait souvent comme je vous ai dit entre 10 12 mètres carrés 17 mètres carrés donc c'est pas très grand et si vous voulez avoir des des habitations un peu plus grandes ben ça va être délicat à déplacer tout simplement d'où certains petits malins qui ont pensé les habitations flexibles c'est à dire que vous pouvez rajouter au fur et à mesure de l'évolution par exemple de votre famille donc ça aussi c'est assez sympa bon il faut savoir que ah oui je dirais aussi que cette invitation en fait soit vous pouvez la mettre comme je vous ai dit en opportunité sur un terrain non viabilisé non raccordé au réseau donc là attention à la réglementation et au plu au plan local d'urbanisme renseignez vous bien avant de vous poser ou de faire quelque chose donc il ya même la possibilité à mon sens je vois pas où serait le risque mais ça peut être faisable aussi si vous voulez rester flexible ben ce serait de vous mettre sur un terrain un terrain loué en fait ou pas comme vous le souhaitez donc dans les deuxièmes dans les autres risques je dirais que ce qu'il faut retenir c'est que cette habitation en fait elle va pas prendre de valeur dans le temps elle va répondre à un juste besoin à l'instant t mais par contre elle ne l'en perdra pas non plus si vous l'entretenez et si vous imaginez que par exemple vous avez des difficultés à louer un appartement qui vaudra aller on va dire 40 à 50 mètres carrés sur des villes comme toulouse montpellier bordeaux ou autres voilà vous allez avoir 50 mètres carrés à peu près je vais dire aller 600 euros 500 600 euros donc rapporté à l'année et multiplié par deux ans je vous laisse faire le calcul mais voilà vous vous amortissez votre tinie house en presque deux ans de location à mon sens donc voilà voilà j'aimerais revenir aussi sur un autre point des risques c'est que bas une tinie house ou une maison mobile ou ce que vous voulez mais c'est moins sécurisé qu'une maison qu'une maison tradi on va dire donc là il vous importera de bien choisir l'environnement dans lequel vous allez vous placer pour vous mettre vraiment quand même dans une zone sécurisée quoi et après ça donc vous je pense que le dernier point c'est encore la réglementation il faut vous souvenir que la réglementation elle évolue il ya vraiment une augmentation de ses utilisations et actuellement il ya un vide juridique autour de la question donc là il ya voilà il y aura beaucoup de choses qui vont être légiférées à mon avis donc j'ai pas d'éléments vraiment très précis je vous laisse regarder la réglementation mais voilà en 2010 il parlait d'une loi l'opsi 2 là voilà qui permettait d'évacuer sous 48 heures des installations qui étaient illicites par les agents de la force alors je sais pas ce qu'il en est actuellement en 2011 aussi il y avait un projet d'interdiction de vivre à l'année dans des campings ce projet il a été censuré donc maintenant il ya beaucoup de choses et je pense qu'il ya une ouverture de l'esprit du législateur face à tout ça mais il ya aussi un point qui devrait arriver c'est toujours réglementation c'est qu'à mon avis très très rapidement je pense que de toute manière l'utilisateur sera encore une fois de plus voilà imposé sur ce type d'habitation et je pense que il va y avoir une imposition en fonction de certaines conditions alors là aussi c'est un peu le vide mais voilà il ya la législation qui précise que le véhicule en fait il doit être terrestre habitable et conserver ses moyens de mobilité il devra être utilisé comme une habitation et offrir un ameublement suffisant s'il constitue votre habitat principal c'est à dire que vous n'avez pas de logement secondaire ou saisonnier et s'il est utilisé en france et ce quelle que soit la durée vous risquez d'être soumise à imposition donc ça c'est une possibilité donc pour conturer le sujet moi je dirais que je vois ce je vois ces possibilités en fait comme une ouverture sur le monde une flexibilité je trouve ça plutôt sympa et puis ben voilà ça peut amener un peu plus de confort à certaines personnes ou voilà répondre à un besoin on sait pas ce qui peut arriver dans nos vies donc il faut tout étudier les possibilités donc ça existe ça peut convenir à tout le monde aux plus démunis comme à des gens également aisés tout simplement puisque maintenant on voit que l'innovation en fait elle conduit à mettre en place des modèles de fou en fait en tiny house ils sont designés par des architectes c'est des super projets ils seront ils sont même transportable en hélico monté en une semaine avec tout ça pareil ils sont flexibles mobile démontable et ils peuvent être agrandi voire même équipé en fait avec des équipements qui lui permettent d'être une maison zéro consommation d'énergie complètement autonome en fait donc c'est plutôt très très on va dire encourageant et puis c'est intéressant donc comme je vous ai dit maintenant on a des super maisons mobiles qui sont faites avec des styles style luxe en fait est réalisé par des architectes à 90% écolo pour des familles par une famille par exemple de quatre personnes avec une construction complètement passive on arrive à peu près à 100 cas eux donc 100 mille euros donc bon si j'ai presque envie de dire que c'est possiblement accessible en fait voilà mais j'espère avoir répondu à votre curiosité et que vous viendrez me retrouver peut-être pour traiter d'autres sujets voilà je vous remercie je vous dis à bientôt yépa